Finale du 4x100 avec une équipe et un relais qui était exceptionnel. C'est impressionné parce que peut-être individuellement ils n'étaient pas le même chrono que nous mais pourtant ça allait très vite parce que techniquement c'était très propre, très juste, ça a frôlé la perfection. Vraiment il y avait des individualités mais ils avaient vraiment misé sur une stratégie de préparer ce relais 4x100, qu'il soit vraiment tout soit fait à la perfection, les passages, c'était vraiment quelque chose de très précis, très pointu. Ce n'était pas forcément des forces individuelles qui comptaient mais aussi que techniquement on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations de sprint comme les Américains ou les Jamaïcains, que grâce à des passages qui allaient vite, qui se transmettait vite, où il n'y avait pas de perte de vitesse avec le témoin, on pouvait rattraper l'horperdus par rapport aux chronos individuels de chaque genre en fait. Il y avait de la stratégie vraiment et c'est pour ça qu'ils ont battu un record du monde et c'est pour ça qu'ils ont surtout été champions du monde. Et je crois que c'était une image qui a marqué les esprits parce que le relais est quand même le symbole d'une équipe de France unifiée avec des valeurs de partage, de travailler ensemble, de se sublimer ensemble et c'était vraiment le reflet de ce beau relais qui aujourd'hui, j'espère, sert d'exemple. Nous on a envie de vivre la même aventure, enfin de vivre la même chose mais en créant notre propre histoire avec nos propres records, nos propres médailles.